Sous-titrage Société Radio-Canada Calac Radio, Suite FM et Espace Région, tous comme à l'accoutumée vont procéder à une rentrée majestueuse et comme à l'accoutumée traditionnellement, on a chez nous ce qu'on appelle les 120 minutes pour convaincre avec le patron de tout ce groupe, en l'occurrence M. Lamine Girassi avec qui à quelques jours de chaque entrée on fait l'état des lieux, on essaie de passer en revue ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce soir c'est un plateau spécial en toute franchise avec Lamine Girassi. Pour ce que vous ne saviez pas, ce que vous voulez savoir sur la rentrée du groupe Adafo Media ce soir, vous le saurez dans cet entretien spécial qu'on a avec ce grand monsieur. L'émission se fait ici à Riviera Royal qui a accepté de nous recevoir, Lamine. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue. Merci. C'est une émission en toute décontraction, un entretien assez particulier au cours duquel on va revenir sur beaucoup de choses. Durant deux heures de temps, on va parler d'Adafo. Hier, Adafo aujourd'hui, Adafo demain. Le bilan, ça a été tumultueux. Les vacances, ça va ? Ça va. Les vacances en famille, j'ai envie de dire, pour une fois évidemment, tu te retrouves avec les enfants, t'essayes de reprendre un petit peu cette veste du père de famille. Et j'avoue que ça fait bizarre. Pas facile ? Pas facile, mais ça fait bizarre. Beaucoup disent que Lamine n'a pas le temps de sa famille. Oui, ça dépend. Il est tellement accroché au boulot que souvent on se demande, est-ce qu'il a beaucoup de temps pour… Oui, j'essaie d'être monsieur tout le monde, même si ce n'est pas facile. Et puis voilà, parce que quand on a des enfants qui à bas âge disent, peut-être mon père c'est un vendeur de véhicules, ils ne connaissent pas du tout ce que tu fais dans la vie. Et avec le temps, ils commencent à comprendre en fait que c'est un journaliste et qu'ils te posent des questions, des questions parfois dont tu n'as pas forcément les réponses. Tu essaies de faire des tournures, mais tu leur donnes quand même une réponse et puis voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'être confronté à une situation particulière avec des enfants, du genre il découvre le papa et puis sans surprise ? Est-ce que ça arrive un jour où un des enfants, si papa et puis, il s'est demandé si c'était lui ou pas ? Oui, à la télé par exemple, quand ils voient, je veux dire, quand on me voit à la télé, j'ai du mal à me conjuguer à la troisième personne, quand on me voit à la télé, ils regardent comme monsieur tout le monde, mais le monsieur qu'on préfère c'est leur papa. Et ça, voilà, j'essaye d'être là quand je peux pour vraiment leur dire, c'est pas un abandon, mais c'est parce qu'il y a un moment où il faut faire un choix, même si j'ai horreur de ça qu'on a toujours le choix. C'est dur, mais il faut parfois le faire. C'est ce que je dis, même si j'ai horreur de ça qu'on a toujours le choix. Soit c'est de continuer à faire ce que je fais en Guinée ou de bloquer tout, aller m'occuper de mes gosses. Et puis voilà quoi, donc c'est un peu ça, cinq garçons, deux filles. Wow ! Et voilà quoi, donc ça fait que c'est pas facile. J'ai versé mon café. Ça démarre bien là. Non, 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 la vérité c'est que je ne suis pas habitué au café noir. J'ai bien compris. J'ai voulu faire comme toi. Ouais. Et ça se passe en direct. Et ça se passe en direct en même temps. Tu vois, quand je dis à chaque fois le mur, et ça donne ça. Là, on en a pris là. Non, c'est pas grave, si j'ai mis à te dire les façons, mais vous allez venir tout à l'heure nous aider. Lamine, dans cet entretien, je l'ai dit à l'encadre, on va aborder beaucoup de choses. La saison 16 qui arrive, mais avant, on fait forcément un bilan de la saison 15, qui a été une saison, je dirais, tumultueuse. Beaucoup de choses se sont dites, les choses ont été racontées et tout cela. Mais il y a eu cette rentrée surprenante du 6 septembre, qui a coïncidé à un événement majeur en Guinée, la prise du pouvoir par les militaires. On était à la veille, on a assisté à cette interview télévisée à laquelle vous avez participé, comme d'habitude d'ailleurs pour la rentrée du lundi. C'était, je crois, le vendredi. Est-ce que vous vous attendez, au cours de l'interview du vendredi, à laquelle on a tous participé, est-ce que vous vous attendez à un événement qui se produirait en Guinée ce jour-là ? Forcément. Vous le saviez ? Eh bien évidemment. Comment ? On était vendredi ? Oui, on était vendredi, mais tout observateur, je veux dire, qui regarde la scène politique et tout ce qu'il y a autour, on savait forcément qu'il allait se passer quelque chose. Quand ? Je n'en sais rien du tout. À dire, est-ce que je m'attendais qu'il y ait un coup d'État ? Évidemment que je m'attendais qu'il y ait un coup d'État. Ah bon ? Évidemment. Comment ? Expliquez-moi. Je ne sais pas. Parce que quand vous regardez un petit peu la tournure, les politiques, notre pays était devenu, je ne vais pas dire un camp de concentration, mais c'est tout comme. Même moi, parfois, quand tu sortais du pays, malgré ton manteau de journaliste, t'as peur en fait à dire, demain, est-ce qu'ils ne vont pas t'arrêter à l'aéroport ? Surtout que quand on a tout fait, bien évidemment avant cela, pour qu'on puisse inventer les histoires, à dire, ben non, ennemi d'État, on ne sait rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Bien avant ça, on venait de sortir d'une saison où on était un petit peu la radio ou la télévision de Paria, où les ministres étaient interdits de venir chez nous, comme si on était dans une autre République. Et puis voilà, quoi. Quand on joue au foot, on est au nombre de combien ? 11. Sauf que nous, on était 8. Je veux dire, voilà, quoi. Il y avait un déséquilibre. Il y avait un déséquilibre, parce que, voilà, mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait inventer, il fallait se réinventer à faire de la radio ou de la télévision, autrement à s'intéresser aux vrais gens, c'est qu'ils nous regardent à la télévision, c'est qu'ils nous écoutent à la radio. Et puis voilà, donc quand je dis, il fallait s'attendre à ça, parce que... Tout était réuni. Tout était réuni, évidemment, pour que ça puisse... Toutes les conditions étaient réunies. Oui. Mais avant ce coup d'État, il y a eu la saison 14. Mais c'est ça, je parle justement. En fait, j'ai envie qu'on parle un peu de cette saison 14, rapidement. Il y a eu des choses qui se sont passées. Des choses... Les Guinéens ont été témoins de beaucoup de choses. Adafo Media était au cœur de beaucoup d'événements. Il y a eu ce débauchage, si on peut l'appeler comme ça, ce départ massif de travailleurs, du groupe, ce qui était une première. Oui. Nous employons, on était là... Baba. C'est-à-dire, ça s'est passé en un clin d'œil. Il y a eu d'abord l'arrivée de Joma, avec Bill Gates. Et à l'époque, on a tous constaté que beaucoup de nos collaborateurs partaient. Chacun mettait sa démission sur Facebook. Et c'est à partir de là que beaucoup découvraient qu'il y avait une démission. Comment vous avez vécu ça ? Parce que j'étais témoin. Sincèrement, je l'ai dit bien avant ça. Je pense que j'ai fait un passage sur Guinée News, à l'époque, où ça a remué un petit peu la toile. Alpha Condé qui m'appelle deux ou trois fois pour essayer de comprendre ce qui se passait. Parce qu'il fallait mettre un petit peu... Je suis très pudique. Je n'aime pas mettre les choses intimes sur les réseaux sociaux ou sur la place publique. Mais à un moment, je pense qu'il fallait... Il fallait que l'opinion sache un petit peu ce dont on allait être victime. Et puis ça s'est matérialisé après, deux semaines, trois semaines après. Et puis voilà. Donc quand tout est orchestré... Évidemment, il y avait une cause. Je l'ai rappelé plusieurs fois. Parce qu'on te propose de racheter le groupe. Tu dis non. On ne vend pas son enfant. Si c'était pour de l'argent, je veux dire, j'aurais laissé à l'Info Media depuis longtemps. Donc après, ça m'a subi ce qui s'est passé. Évidemment, tous les Guinéens ont subi ça. Et voilà. Donc à dire, est-ce que je m'attendais ? Oui, je m'attendais. Et sincèrement, je m'attendais à cela peut-être les sept temps même d'espace. Donc si ça ne se fait pas, c'est là-bas où il y a un vrai test. Est-ce que l'entreprise a l'air solide ? Est-ce que… Enfin, beaucoup de questions qu'on se pose. Et puis voilà. L'une des questions que beaucoup se sont posées, c'est comment un patron d'entreprise peut supporter qu'on dise par exemple plus de spots provenant du gouvernement. C'est-à-dire qu'on interdit aux membres du gouvernement, notamment les ministres, de ne plus communiquer chez nous. On interdit aux différentes directions d'apporter de la publicité ou de communiquer chez nous. Et même des opérateurs économiques à qui on intimait, soit par téléphone ou je ne sais pas, à qui on intimait de ne pas venir à l'espace. En pareil cas, cela a duré plus d'une année. Comment un entrepreneur supporte un tel coût ? D'autant plus que la source de revenus du métier provient de là. – Oui, c'est ce qu'on appelle faire des prévisions. Vous vous souvenez quand il y a eu le coronavirus ? Je pense que tous les médias guinées… Ebola, d'abord le coronavirus, parce que toutes les grandes sociétés ont mis les personnes à la porte et tout ça. Nous, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on appelle ce qu'on appelle les réserves. Après, si on n'est pas dans les prévisions et tout ce qu'il y a autour, une entreprise qui ne peut pas vivre au-delà d'une crise pendant une année, pour moi, ça a des problèmes. C'est ce que nous avons toujours fait à Espace, FM, parce que c'est la reine-mère, évidemment, qui a donné naissance à toutes les autres et tout ce qu'il y a autour. C'est ce que nous essayons de faire avec Espace depuis le début. Il y a des partenaires qui sont là depuis plus de 14 ans maintenant, qui ne nous ont jamais lâché. Évidemment qu'à un moment donné, ils ont été appelés par soit la présidence pour dire arrêtez tout avec Espace, mais qui n'ont pas subi. Et puis voilà. Donc, comment on vit ces moments-là ? On essaye de se dire heureusement que tu es boulanger à la fin. Comment est-ce que tu peux être boulanger sans savoir comment le pain est fabriqué ? Et puis voilà. Je ne suis pas en train de dire que Dieu nous a donné la chance à travailler avec des passionnés, des gens qui aiment ce métier-là, pas pour le fric. Je peux comprendre. Encore une fois, je ne jette pas de pierre sur qui que ce soit pour dire que ce n'était pas le moment de partir. Il n'y a jamais un moment de partir. D'autres se disaient c'est l'occasion de ma vie. On te propose une voiture sortie d'Igiene, on te dit on va multiplier ton salaire par 20, on te dit ceci, cela, tu te dis waouh, ok. C'est le moment où je dois acheter un terrain, c'est le moment peut-être que je dois me marier, c'est le moment où je dois envoyer ma mère à la Mecque. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, mais ce qu'on ne peut pas acheter, c'est la sérénité. Et surtout quand tu sais que des choses peuvent se passer à laps de temps et tout ce qu'il y a autour, que tout est imminent, mais voilà quoi, tu as la peur du cœur. Parce qu'on vous a accusé de tenir tête à l'État, à un État, à l'époque. C'est ce qu'on dit, mais là, moi si je voulais tenir tête à l'État, je pense que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, je peux faire trembler le pays, à ma manière. Parce que ces gens-là, s'ils vont jusqu'à un certain niveau, ils se disent non, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas du tout franchir, ils savent de quoi je parle. Et le moment viendra, je pense que ça ne serait pas sur un plateau de télé ou à la radio de dire tout ce que je sais et tout ce qu'il y a autour, mais on ne peut pas être propriétaire d'un média comme Adafo Média et ne pas être dans les secrets d'État. Ce n'est pas possible. Parce que beaucoup avaient à l'époque misé sur la mort d'espace, programmé d'espace. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ça a été tumultueux, il y a eu... Je vais te faire une petite confidence, Antoine. Et ça, c'est intéressant. Il s'est passé que depuis trois ans maintenant, on a décidé à Adafo Média pour dire qu'on ne suit pas les gens. Ceux qui me suivent, me suivent. Moi, c'est un petit peu ma philosophie. J'ai décidé il y a trois ans à dire des dividendes à la radio. Je vais essayer de prendre ça et je vais essayer de choisir 15, 14, 10 personnes dans le groupe. On va les envoyer en vacances pour ne pas dire « Ah, c'est le pas en vacances, il prend l'avion et tout ce qu'il y a autour. » Je dis « Bon, je vais essayer de faire ça. » Personne ne m'a forcé à le faire. Vous imaginez qu'on aurait fait ça après l'arrivée de Dioma ou je ne sais de quoi exactement. Ils m'ont dit « Ah, c'est parce qu'il y a la concurrence. » Mais on a anticipé. Et que l'année, en fait, la saison 2014, avant la rentrée justement, il s'est passé que quand j'ai envoyé les salariés en vacances en Turquie, Alpha pose la question à une amie il demande à cette dernière « Et la mine, comment il va ? » Il dit « La mine se porte bien. » Il a même envoyé ses employés en Turquie. Et vous savez ce qu'il a dit ? Non. Ah, donc il supporte encore le truc. Il a encore des ressources. Ben oui, il a encore des ressources. Il a encore de l'air, en fait, du poumon et tout ça. Donc, j'ai dit « Ok. » Mais en fait, quand on m'a dit ça, ça m'a tellement choqué. Et je me dis « T'as ton plan dû à ton plan. » Et puis à la fin, il y a des choses, peut-être que j'explique pour la première fois qu'il se passe. Les auditeurs sont venus à la radio avec du pain. Vous savez, le pain, voilà, pour nous donner aux journalistes parce qu'ils sont contents et tout ça. Mais je ne comprenais pas, en fait, le sens du rêve. Je me dis « Mais ça veut dire quoi, ça ? » Et puis à la fin, les images peuvent illustrer parce que j'ai encore, je regardais encore cette image aujourd'hui. pour venir féliciter la radio, j'ai compris, en fait, c'était quoi la signification du rêve. Je ne vais jamais dire parce qu'on a fait le rêve, tu vas le faire. Ça serait même trop vilain, en fait. Et est-ce qu'à l'époque, on en vient, maintenant, au coup d'État, puisqu'on en parlait, il y a eu ce coup d'État du 5, il y a eu la rentrée d'espace, le 6, parce que ça a été anticipé. le dimanche, on a fait ce plateau spécial sur le terrain. Beaucoup de choses ont été dites. Adafo Media a participé, Adafo a joué un rôle. On était là au bon moment, on était là au bon moment et je peux comprendre, évidemment, parce qu'avoir ces jours-là qu'il n'existait pas de télé ou de radio en Guinée qu'Adafo Media, évidemment, on a raté l'événement du siècle et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Je l'ai dit, même dans les grandes gueules, que Dumbuya, on se connaît. Je connais Dumbuya, ce n'est pas hier qu'il est devenu président de la Guinée. Et voilà. Ceux qui travaillent avec moi, bien avant cette tournée, je parle de la tournée récente, quand on a fait ici, c'était ça le bonheur. Moi, à chaque fois, je pars à Cancan, c'est chez Dumbuya. J'habite, c'est dans sa chambre, je dors. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'il est devenu président de la République que je vais dire, je vais essayer de cacher. Mais je regarde les téléspectateurs, vous sentez ça à l'antenne, comme quand on cache des choses et tout ce qu'il y a autour concernant la transition. Mais est-ce qu'en ce moment-là, après tout ce qui s'est passé, vous avez eu des regrets ? Non. Je le comprends. De quand ils ont fait des coups-bats, même certaines personnes que vous avez contribué à éclore. Je le comprends. Est-ce que vous avez à un moment donné... Non. C'est ce qui m'aide beaucoup dans ce qu'on fait comme travail. Il y a ma personne de l'antenne et ce père de famille. Donc, j'essaie de départir les choses. Et voilà, je n'en veux à personne. Je veux dire, c'était écrit que ça devait se passer comme ça. Et puis, voilà. Après le reste, Dieu qui nous a créés tous les jours, on cause des torts. Mais à 6h du matin, on prie. Pardonne-nous, 14h on prie, 17h on prie, 19h on prie. Lui qui pardonne, pourquoi nous, on ne peut pas pardonner ? Donc, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et là, ça a été, on l'a dit, un événement qui vous a marqué. Quel enseignement vous tirez finalement ? Cette terre-là, c'est le savoir. Et la radio, la télévision, c'est mon monde. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, mais si vous ne savez pas fabriquer des programmes, ça ne sert à rien du tout. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, on ne peut pas acheter les auditeurs, on ne peut pas acheter les téléspectateurs. Ils savent déchiffrer du vrai, du faux. C'est que je dis, est-ce que c'est sincère ? Même les gestes, il y a des gens qui analysent les gestes des gens et tout ce qu'il y a autour. Je ne cherche pas du tout de voir, de dire, soyez avec moi, j'essaie juste d'être sincère, d'être moi-même et surtout de continuer le combat sur ce que j'ai comme pacte avec les auditeurs et les téléspectateurs d'espace. Et parlons de cette saison 15 de Radio Espace, parce qu'il y a eu cette rentrée à laquelle on a assisté sous l'air CNRD. Quel bilan vous en faites ? Quel bilan vous faites de ces 15 ans de Radio Espace ? Je dirais mitigé, parce que, tout simplement, mais ça aussi, c'est compréhensif. À chaque fois que on subit des situations inédites, j'ai envie de dire, des incompréhensions même, j'essaie de faire comprendre en fait, à nos collaborateurs que, oui, nous sommes une radio privée, mais les auditeurs attendent tellement de nous qu'ils font tout en fait, à la fin. Et que, je l'ai toujours dit à l'antenne que je comprends ces gens-là. Je vous souviendrai que la première manifestation du FNDC en Guinée, nous, on était du côté du Burkina pour aller interviewer Dadi, s'il fallait voir les réseaux sociaux, comment ça s'emplamait, espace vendu et tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que je comprenais. Nous ne sommes pas la seule radio, nous ne sommes pas la seule télé. Mais pourquoi cette exigence-là auprès d'espace ? C'est parce qu'ils se disent mais c'est notre média en fait. On a fabriqué ce média-là avec les auditeurs. Donc, il y a une histoire avec eux. Et voilà. Donc, pourquoi je rappelle cela ? Parce qu'avec ce qui s'est passé pour la saison 15, les auditeurs, à un moment donné, se disent on ne comprend pas parce que on a peut-être dit des choses tout crues puis ils ne comprennent pas. Peut-être beaucoup se disent mais bon, je te sens très proche de ces loups, je te sens très proche de Cydia, mais comment est-ce que vous n'êtes pas monté au créneau pour dire ouais, il ne faudrait pas du tout qu'on essaie de déguerpir ces leaders-là et tout ce qu'il y a autour. Je comprends parce que je sais que c'est le sentiment là en fait que beaucoup de auditeurs d'espace et de téléspectateurs ont et se disent mais non, on ne les a pas soutenus mais on n'est pas là pour soutenir. On n'est pas là pour soutenir, on est là pour dire la vérité et que si on ne comprend pas dans ce sens-là, j'étais quand même le premier, les gens peuvent tout dire de moi ouais, les profs de Dumbuya ne vont jamais dire des choses comme ça et tout ce qu'il y a autour il vous souviendra dans les grandes gueules où j'ai dit mais c'est je ne comprends pas il y a un moment je vais dire quand on va être clean il faut donner l'exemple l'appartement de Dumbuya à Coléa justement c'est moi qui ai donné ça à l'antenne lui qui est en train de dire ok on va lever les cilia les cellules et tout ça mais il a un appartement ici à l'Andrea il faut qu'il rentre parce que ce n'est pas à lui le soir le soir plus tard ils ont rendu ils ont rendu la maison donc il y a un moment il faut comprendre les auditeurs c'est comme les enfants on demande beaucoup et c'est à nous de leur comprendre à se dire et puis peut-être la pédagogie essayez de leur faire comprendre que ce que vous pensez ce n'est pas réellement ça et on est dans un monde en guillemets je disais concurrentiel où tous les moyens sont bons pour essayer de mettre l'autre dans la boue après on n'est pas dupe d'accord et parlons toujours de l'an 15 il y a eu ce concert et ce concert pour les 15 ans d'espace avec l'arrivée de Youssoufa en Guinée pour un double concert il y a eu ce public qu'on a vu au stade Petit Souris de Longan et ensuite à Bokeh est-ce que ça vous a surpris de voir autant de monde parce que quand j'ai vu les organisateurs de Adafo Events qui pour quelques-uns avaient peur qu'il y ait des débordements parce qu'à un moment donné mais moi j'ai eu peur parce que j'ai été au stade quand même j'ai eu peur je pensais qu'il y allait avoir moins d'ombre parce que ce que je voyais c'était incroyable en fait tout ça explique cette histoire d'amour que nous avons avec les auditeurs depuis 2007 avec les téléspectateurs depuis 2012 13 et voilà pour rien du monde et ça on n'achète pas ça voilà waouh parce que on a vu c'était pratiquement le surlendement pour le concert de Bokeh où ça n'a pas changé carrément en termes de masse c'était compact un public en dehors et à l'intérieur du stade on a dit escadafo a pris des précautions sécuritaires et tout ça et à l'époque on a vu jusqu'à 2h 3h du matin le concert avait lieu et ça a été un sans faute ouais mais je pense qu'il fallait il fallait non seulement pour le personnel est-ce que les 15 ans étaient si spécial pour vous 15 ans non parce que c'est 5 ans qu'on fête les anniversaires on n'a pas fait pour une démonstration de force pour dire que ce que vous pensez de nous ce n'est pas ça en termes clairs ou en langage de rue est-ce qu'espace est tombé mais non ce n'est pas du tout une confirmation de 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 suprématie j'ai envie de dire ce n'est pas du tout dans ce sens là nous enfin je pense que les 5 ans les 10 ans les 15 ans d'espace tous les artistes qui sont venus parce qu'à un moment donné ces artistes là parce qu'on avait ces témoignages voilà quoi donc c'est un peu ça ils sont venus gagner Alpha qui a témoigné par rapport à ses débuts la chance que vous l'avez donnée Soubanks qui nous dit Adafo c'est sa famille c'est sa maison quand vous les appelez ils courent pour venir ça se passe comment ? comment vous faites pour un revêler autant de talent parce que ce n'est pas que dans le monde de la presse que vous le faites les artistes la plupart témoignent que la mine m'a propulsé gratuitement Fodé Kuyaté presque en larmes suissaines à boquer à témoigner c'est quoi ? je ne sais pas il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer je ne sais pas moi peut-être c'est ma grammaire j'ai envie de dire donc voilà mais je ne saurais expliquer en fait ces moments-là c'est peut-être cette étoile qui est là qui me parle et puis mais en même temps ce n'est pas moi c'est le groupe parce que derrière la mine c'est Adafo Média derrière la mine c'est c'est Espace TV c'est Radio Espace c'est Suits c'est toutes les antennes régionales et puis voilà je ne saurais expliquer ça moi pour moi c'est c'est la Guinée quoi c'est d'abord notre pays qu'on met en avant et voilà l'une des fausses notes de cette saison 15 c'est la disparition de Mastagi un de nos collaborateurs l'artiste d'abord Mastagi ensuite le présentateur du journal Rapé qui a fait ses preuves dans cette édition spéciale d'information comment vous avez accueilli ça ? évidemment ce n'est jamais une bonne nouvelle d'apprendre le décès d'un collaborateur c'est des moments assez je ne sais pas ou on ne comprend pas en fait ce qui nous tombe sur la tête chaque employé d'espace a une relation particulière peut-être avec ma personne on me traite souvent de papa parce que j'ai ce côté paternel ou tu essaies de protéger tout le monde et voilà Mastagi c'est un talent il a il a le journal Rapé à un niveau depuis son décès on a du mal aujourd'hui même si Climpoco fait tout ce qui a son pouvoir pour maintenir le cap force de croire que c'est très compliqué on sent son absence ça évidemment et là le groupe a essayé de faire ce qu'il pouvait pour essayer vraiment de venir mais après nous on dit l'on propose il dispose donc c'est un moment très 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 dur mais on se remet à dur parce que c'est c'est lui voilà qui est là et chacun attend son tour à présent Lamine on va tout à l'heure aborder la phase des actions entreprises par le groupe Adafo Media durant cette cette saison 15 mais avant on a tendu le micro à quelques citoyens qui donnent leur appréciation de la saison écoulée on va juste les écouter ensemble 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre parole aux auditeurs et puis c'est la seule radio qui nous dit la vérité qui est crue qu'on veut attendre que la population a envie d'entendre peut-être d'améliorer encore les émissions le contenu c'est bon mais encore comme c'est la nouvelle saison qui arrive on veut beaucoup plus de tonus encore une radio qui sera beaucoup plus proche encore de la population je n'écoute pas trop la radio espace bon leur grande gueule souvent je me connecte pour avoir quelques informations à partir de ce qu'ils disent là-bas et à travers les amis mais leur façon de faire les gg leur façon d'interpréter les sujets ou la façon dont ils s'adressent aux gens c'est-à-dire aux personnalités publiques leur façon ne me plaît pas c'est ce qui a fait même que j'ai arrêté de suivre espace leur façon de faire dans les gg sans quoi je suivais au début mais depuis l'heure j'ai arrêté espace on a trop content de lui puisque moi j'étais à Angola on l'a suivi espace depuis Angola jusqu'ici mais vraiment on l'encourage beaucoup moi je n'ai pas une erreur que ce que espace a fait je l'encourage beaucoup de continuer encore surtout surtout le grand gueule la mission de grand gueule de continuer de plus même à travers l'espace on peut avoir l'information bon tu peux critiquer tu peux donner ton point de vie bon ça aussi ça contribue il y a beaucoup de critiques contrôlées mais nous on n'a pas eu l'erreur d'abord seulement les gens parlaient que s'il y a l'invité là-bas il va avoir le problème bon nous on n'a pas eu le problème avec l'espace d'abord il peut continuer comme ça sensibiliser les gens c'est un peu un peu ça va sans rien jour tout le monde va comprendre ce qui se passe dans la vie l'espace c'est la meilleure radio de la Guinée quand même je peux dire en Afrique de l'Ouest ici l'espace c'est la meilleure je l'apprécie je vous apprécie tous 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre parole aux auditeurs ouais les réactions c'est mitigé d'autres qui ne comprennent pas je prends ce monsieur qui dit que parce que quand les invités viennent chez nous qu'ils ont des problèmes ils font référence un petit peu aux incidents survenus récemment dans les grandes gueules à la fin de la saison avec Ahmed Kamara je pense ce monsieur aussi qui est passé une fois et derrière il descend et la gendarmerie qui vient le choper et tout ça donc d'améliorer le contenu c'est ce que nous essayons de faire la saison à venir parce que je pense que les vacances sont faites pour ça il faut se remettre en question qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire les failles et tout ce qu'il y a autour et puis avancer ensemble après d'autres qui disent la manière de s'adresser aux invités je pense que c'est notre touche particulière Moussa Dadis l'a dit quand on l'a eu dans les grandes gueules à dire parce que je ne sais pas je pense que dans tout pays les gendarmes si je peux me dire ainsi ce n'est pas parce que vous êtes gendarme je suis gendarme les gendarmes en fait ils ont un côté comment dire ça du dissacif si un média vous êtes des chiens de garde ben voilà si un média évidemment peut se permettre d'interpeller les autorités on n'a jamais appelé un ministre et on l'a tutoyé à l'antenne donc pour faire la différence mais peut-être le ton dérange mais c'est ça aussi la marque de fabrique d'espace et je pense que ils doivent comprendre parce que même moi souvent je me fais ramasser dans les grandes gueules quand même et en live ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs et oui voilà à présent on parle des actions d'Adafo Média on a vu durant la saison 15 et même avant l'implantation du groupe l'implantation du groupe Adafo Média on l'a rappelé tantôt Adafo c'est un ensemble ce sont des radios également des télévisions nous avons Radio Espace qui est la radio mère la radio première et ensuite Espace TV d'abord Sud FM Espace TV Calac Espace Région et comment est-ce que ces médias sont implantés aujourd'hui en Guinée à Parc-Holakry où sont-ils ? Alors nous depuis le départ en 2012 parce qu'on voulait mettre la radio à Cancan à l'époque qu'on a loué un bâtiment à la fin je ne sais pas ce qui s'est passé à la dernière minute le monsieur je ne sais pas si c'est un militant de l'RPG qui dit non à la fin je ne peux pas vous louer la maison or on avait payé deux ans quand même depuis ce jour-là je me suis dit c'est terminé je ne veux plus en fait me permettre de rester en fait dans les maisons d'autres en location donc j'ai pris cette initiative d'aller au front de dire on va acheter les terrains on a commencé par boquer évidemment avec le siège qu'on a acheté en 2014 et c'est seulement en 2021 qu'on a inauguré de là évidemment on a acheté aussi à on va aller au cas par cas parce qu'on va permettre aux téléspectateurs de suivre en illustration les différents sièges des groupes dont vous parlez on va commencer par la plus ancienne des radios à l'intérieur qui est l'abbé l'abbé aujourd'hui qui a un siège flambant neuf qui a été déjà inauguré inauguré en tout cas ils ont déménagé donc la rentrée se fera dans les nouveaux locaux là on a acheté la barbe aussi je pense en 2014 parce que ça s'est subi en fait pour moi dès que l'occasion se présentait il fallait marquer tout de suite le coup quand les occasions les occasions se présentent je me dis mais pourquoi pas donc c'est ce qu'on a fait avec l'abbé avec ce terrain qu'on a acheté à Dianyabe d'autres me diront c'est quel quartier je ne sais pas mais c'est là-bas on a acheté et c'est la zone où l'espace a beaucoup plus de capacités en ce qui concerne la surface est-ce que l'abbé a une particularité pour vous ? j'ai toujours dit c'est ma région de cœur et pourtant je ne suis pas de Futa aujourd'hui si on me demande dans quelle région tu as beaucoup plus de biens je dirais ça à l'abbé parce que le terrain qui est là-bas c'est juste incroyable et juste à côté en plus de la radio c'est comme un quartier un quartier à Dafo Media le monsieur qui est là qui a construit sa maison Alain il me disait la dernière fois qu'il voulait que je rachète sa maison comme ça ça fait un quartier j'ai dit pourquoi pas un quartier à Dafo peut-être que je veux marier une femme pull avant de passer à Kidia on ne peut pas passer à côté l'abbé il se débrayage on peut l'appeler comme ça les travailleurs à un moment donné Sam en tête et Tonkara j'ai vu la grève c'est qu'elle était même une première au sein du groupe comment vous avez vécu ça des travailleurs je l'ai dit moi je suis un père de famille je peux comprendre tout le monde il peut y avoir des frustrations mais quand on ne comprend pas on demande et Dafo Media ce qui m'a choqué un petit peu dans cette histoire-là c'est de dire non en fait notre directeur ne compte pas on veut directement discuter avec le DRH avec le PDG et je n'ai pas compris donc mais encore une fois comme je le dis quand tu as ce sentiment de paternité de papa il faut essayer de comprendre les gens il y a une image que j'ai vue que quelqu'un m'a envoyé c'est de Sam Samoura qui dit est-ce pas c'est notre maison ça m'a fait tellement bizarre je dis ok en temps réel si je parlais à mon fils je vais le dire ok c'est ta maison mais c'est comme ça tu fais par rapport à ta maison mais quand l'enfant n'a plus d'espoir évidemment il se rebelle tu vois ce que je veux dire donc c'est un peu ça Tekila c'est un petit frère les rapports que j'ai avec ce garçon c'est juste incroyable sans parler de sa maman que j'adore qui est intellectuel mais à un niveau mais juste incroyable donc voilà quand je dis j'ai un rapport particulier avec tous les employés d'espace c'est en cela en fait c'est assez particulier donc pour moi c'est des choses qui peuvent arriver il fallait aussi que cette première arrive au sein du groupe et ça a permis aussi à notre directeur régional de se remettre en question parce qu'à un moment je disais en fait peut-être que les gars ils veulent un décret de Doumbouya qui va me limoger d'espace et puis voilà pour moi c'est des expériences je dis bon ça fait plus de 20 ans tu es dans ce métier là il fallait goûter à toutes les expériences tu vois et sincèrement je dis aussi les gars ils peuvent aussi claquer la porte et partir mais ils ne l'ont pas fait donc c'est la manière peut-être qui a manqué et puis sinon je parlais avec comment ça s'appelle tequila quand ils m'envoient un mail je dis c'est votre droit le plus absolu de déclencher une grève mais en déclenchant vous réclamez quoi en fait à la fin il faut suivre la procédure voilà c'est tout c'est juste simple que ça après le reste moi je l'ai dit encore vous allez m'en vouloir à dire ouais mais t'es trop papa en fait mais je le prends comme ça en fait voilà je le prends comme ça demain on se verra voilà c'est le grand frère c'est le papa qui vient on parle on se discute et puis voilà donc je ne prends pas ça comme si c'était des traîtres en guillemets c'est pas c'est pas dans mon langage je pense que ce côté rassembleur quand il y a une frustration écoute les gens voilà il faut avoir une oreille attentive parce qu'on a vu que tout est entré dans l'autre il y a eu quand même dans la revendication qu'on a vue il parlait du trajet au nouveau du siège le nouveau siège il voulait que soit on le trouve des moyens de déplacement et tout cela et une augmentation salariale je pense que c'est une occasion pour eux avec cette émission spéciale d'apprendre peut-être une bonne nouvelle par rapport à la rentrée prochaine je pense que c'est même appliqué à partir d'aujourd'hui mais en fait j'ai vu un mail circuler comme ça pour moi en fait c'est tellement minime par rapport aux résultats ça est précis par rapport à l'application non 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 sur le cas je n'aime pas trop m'aventurer sur ce terrain là attendez c'est une occasion c'est ce que j'entends de dire si je parle pour ceux qui nous écoutent sachent qu'il y a eu des avancées si je parle au nom de la direction de l'information de la radio c'est le fondateur qui est en face de moi c'est ce que je dis le fondateur ce n'est pas dire que le fondateur est patron de tout justement vous êtes au courant oui c'est ce que j'entends de dire dans le secret des dieux il y a mon petit bambou Kabine Kondé qui est le directeur général du groupe Adafomédia qui pourra en dire un peu plus par rapport à ça donc je sais qu'il y a eu des avancées par rapport à cette situation moi quand je dis c'est minime oui quand je dis c'est minime non pour vous c'est pas ce qui est important mais alors pas du tout on fait des choses qui n'ont rien à voir en fait avec ce qu'on demande là est-ce que je suis obligé moi d'acheter des voitures pour les employés parce qu'il faut qu'on me parle droit dans les yeux justement est-ce que je suis obligé aujourd'hui de prendre 14-15 personnes pour les envoyer en vacances allez-y avec des primes à la base ça c'est des faveurs mais c'est ce que je dis justement je ne suis pas obligé je n'ai pas ce contrat là avec aucun employé d'Adafomédia donc si quelqu'un dans le groupe se dit maintenant ouais parce que tu as envoyé mame la maquilleuse je ne sais pas en vacances tu lui as acheté une voiture ou je ne sais quoi exactement tu vas te rébeller à dire il ne m'aime pas et tout ce qu'il y a autour je pense que c'est trop petit sincèrement il faut prendre la hauteur dans des situations comme ça on discute quoi moi je ne suis pas content quelque part je démissionne je pars et puis voilà quoi je l'ai dit depuis 2020 quand cette histoire la politique s'est invitée dans notre monde je l'ai dit sur Guinée News encore vous avez les vidéos je dis je ne retiendrai personne ce métier c'est mon métier ce n'est pas dire que je suis tarzan voilà toute la Guinée témoigne que je suis là à 4h du matin est-ce que j'ai un salaire à espace je te le révèle aujourd'hui non je n'ai pas de salaire à espace ah voilà ben oui bon le budget vous appartient ben le budget m'appartient si le budget m'appartenait je pense que ben je vais je vais acheter je vais acheter des vacances pour mes enfants et tout ça bref sérieusement quoi je pense que on est dans je ne vais pas dire une entreprise participative mais dans ma tête c'est ça parce que mon rêve le plus absolu un peu un peu oui dans mon rêve enfin moi j'imagine comment j'imagine à l'infomédia peut-être ça va venir un petit peu après c'est dire Mbouléré qui est de Sangaridi demain il s'est dit je vais créer une radio je vais créer une radio demain à Sangaridi mais il n'a pas besoin de créer une radio il prend une franchise d'espace qu'il a construit lui-même il a participé à la construction de cette marque là la marque Espace il l'implante sur lui est-ce que comment ça se passe parce que les franchises on a fait l'essai à Cancan avec Calac donc moi c'est mon rêve le plus absolu ça veut dire quoi il crée sa radio il prend la marque Espace voilà il prend la marque Espace après nous il est dégué à habiller toute la radio comme une franchise c'est comme ça les stations fonctionnent les stations de service quand on entend je ne sais pas moi Total Total et tout ça ce n'est pas pour une seule personne c'est des franchises et tout ce qu'il y a autour donc mon rêve le plus absolu c'est ça j'en ai discuté avec d'autres personnes au sein du groupe parce que quand on voit les demandes en région non on veut Espace à Gekedou en Vespace à Macenta mais ça serait incontrôlable je ne peux pas contrôler tout ça donc mon rêve le plus absolu demain quelqu'un qui a je ne sais pas Yomou ou Agweke ou Agweke j'en sais rien du tout qui a dit je vais créer une radio mais venez ça c'est votre marque ça prenez allez l'utiliser nous on s'occupe de l'habillage et voilà tu vois je suis tellement fier aujourd'hui en regardant cette marque que c'est les les Ivoiriens les Gabonais on en parlera peut-être dans les perspectives et d'autres pays comme le Sénégal entre autres et puis voilà mon rêve le plus absolu c'est ça parce que moi je vais partir un jour qu'est-ce que je vais laisser pour la Guinée c'est Espace est-ce qu'Espace demain ça sera nationalisé gros point d'interrogation c'est une grosse question on était à l'Abbé tout à l'heure on va à Kindia Kindia où également il y a un espace pour Adafo on y a construit un siège la radio-espace a son siège identique à celui de l'Abbé mais qui a été construit bien avant parlez-nous un peu de Kindia encore une fois c'est toujours dans cet esprit d'indépendance à tous les niveaux parce qu'on ne sait jamais en Guinée qui fait quoi avec qui demain je ne suis pas d'accord avec les idées d'Antoine je peux me révéler tout de suite parce que peut-être Antoine a son entreprise sur mon immeuble j'ai dit il nous a dégagé en fait donc quand l'occasion s'est présentée j'ai un ami à Kindia monsieur qui a son restaurant monsieur Diop Tal pardon à la contournante à la contournante monsieur Tal qui en partant à l'Abbé m'a dit une fois il y a quelqu'un qui va à un terrain ici et j'ai vu l'emplacement c'était sur la colline je me suis dit waouh ok il y avait une maison qui était construite dessus j'ai sauté sur l'occasion je l'ai acheté et petit à petit on a fait le siège et après ce qui a peut-être accéléré Kindia c'est quand on a cette émission qu'on appelle le 2 octobre sur Espace où on a fait un événement à Kindia Espace n'avait aucune antenne là-bas si ce n'est que les grandes gueules qui étaient évidemment reprises sur une radio locale là-bas mais le monde que j'ai vu à Kindia je me suis dit waouh non c'est pas possible il faut qu'on fasse quelque chose et puis voilà ça a donné ce qui s'a donné monsieur Tal et monsieur incroyable qui s'est donné toutes les possibilités d'anticiper certaines choses même parce qu'il voulait vraiment voir la radio chez lui et il a anticipé les travaux et nous après on le rembourse est-ce qu'on peut me dire comment cette radio vous l'avez construite en 8 mois ou en 1 an je ne peux pas expliquer parce que ça allait trop vite je vois la modernité je vois la modernité du bâtiment qui je l'ai dit est identique à celui de l'abbé et vous avez Campos qui est le chef du village oui pour moi il n'y avait pas meilleure recompense en fait que de partir avec ceux qui étaient là depuis le départ le départ depuis que ce bébé est venu au monde depuis que cette fille capricieuse est venue au monde qu'il fallait éventuellement les mettre là parce qu'ils savent aujourd'hui décoder ma personne ils savent comment on fonctionne et tout ce qu'il y a donc il n'y avait pas un meilleur choix en fait que Moussa Campos qui essaie de faire son mieux qui est aussi très paternaliste grand enceint grand enceint et la particularité à Kindia c'est qu'il y a beaucoup de femmes que d'hommes j'aimerais tellement faire ça aujourd'hui en qu'on a cri il y a plus de femmes qu'il y a d'hommes ça m'arrive de les remarquer parce qu'il y a quatre hommes tous les autres et de grosses filles mais j'adore ça au moins il y a l'équité tu vois ce que je veux dire personne ne dira qu'on est contre les femmes à Kindia j'ai pas compris ça le choix de Campos même la vidéo sur laquelle il danse tu vois beaucoup de filles autour de lui il y a peut-être deux hommes qu'ils entendent tomber la neige tout ça mais c'est ça aussi Campos c'est comme ça on l'adore il est là voilà c'est ça aussi entre nous ben oui c'est terrible Campos on l'adore on l'adore on l'adore c'est notre imam en même temps il est très polyvalé avec ce jeune Bayou le technicien et voilà quoi non mais sincèrement je pense que voilà le management ça compte énormément dans ce qu'on fait de là on va à Boké oui je suis vous à Boké je suis moi oui à Boké je suis moi moi je suis forestier maintenant vous n'avez pas remarqué il y a plus de forestier on j'en a un espace on va en parler tout à l'heure pour le cas de Boké c'est vrai qu'à la B il y a eu c'est une villa bien conçue à Kindia également mais à Boké oui c'est une tour oui c'est un immeuble de trois niveaux comme à imposé flambant neuf qui est sorti de sous terre oui comme à imposé je lui dis parce qu'on n'a pas encore contrédit on ne va pas dédier encore c'est le plus grand immeuble de Boké quand vous allez à Boké le plus grand bâtiment à hauteur c'est le siège de l'Adafomédia alors parlez-nous de ce siège on le voit en image il est gigantesque pourquoi implanter un tel bâtiment dans une région je dirais imposer c'est comme ça je dis quand on a un père qui s'appelle Elage Baba Girassi qui a des opportunités comme ça il t'impose des choses à l'époque l'occasion s'est présentée il y avait un terrain comme ça vaste il dit il faut que tu achètes ici et puis je l'ai suivi moi dans ma tête c'est une villa que j'allais mettre à Boké il dit non c'est une maison à étage qu'on va mettre donc voilà et c'est comme ça c'est parti on a démarré ça je pense que le réalisateur de l'émission a les premières images quand on a commencé à mettre depuis 2015 le bâtiment on a démarré et en 2020 on a terminé aujourd'hui on est là pourquoi ? c'est pas parce que je suis de Boké non ça c'est je ne saurais expliquer vraiment ce choix-là c'est même pas une question de normalité moi je me considère aujourd'hui Guinée en tout court sinon je peux faire comme monsieur tout le monde en fait qu'est-ce que je vais aller acheter une maison à Zérecoré je ne vais jamais habiter à Zérecoré surtout que dans ce siège de Boké on a vu que les équipements installés là sont des équipements modernes des dernières générations comme à l'Abbé aussi des plateaux comme à l'Abbé aussi parce que dans ces régions-là en fait il faut être en avance et vous allez faire repler de cette émission encore une fois de plus quand je dis être en avance parce que ce qui va se passer dans deux ans ou dans trois ans c'est la télévision numérique terrestre donc ça veut dire quoi exactement ? les téléspectateurs de Boké on dit pour gagner en fait en radio ça c'est un secret que je dévoile évidemment aujourd'hui mais il faut être proche des auditeurs la proximité ça compte énormément peut-être c'est ce qui fait aussi la force de l'espace donc on s'est dit pourquoi on n'est pas démarré tout de suite avec ces deux radios-là deux régions Boké et l'Abbé parce que la particularité de cette année-là c'est que toutes les émissions de Boké et de l'Abbé c'est comme à Conakry il y a une régie qui est arrivée depuis le 28 enfin une régie deux régies même trois régies trois régies trois régies qu'on a achetées pour ces radios-là pour l'intérieur du pays Boké Boké Nabbé et Adaforégie donc pour nous c'est important d'être en avance ces animateurs en région ces auditeurs en région l'IFO on a anticipé ça fait combien de temps il est basé à Boké il va être le représentant évidemment d'Espace TV Boké où ce qui va se passer c'est que les émissions à un moment donné si on a l'attenté à Boké ils vont faire le décrochage comme à la radio faire des émissions là-bas en local et tout ce qu'il y a autour et puis voilà pour nous c'est important de penser à cela parce que t'es ou tard évidemment on finira par ça la télévision numérique terrestre TNT d'accord et il y a également l'Espace Zéré-Coré l'Espace Zéré-Coré également implanté sur un domaine qui appartient au groupe et là également vous avez acheté le bâtiment déjà construit exact ouais c'est ça ça s'est passé je ne sais pas quel mois exactement je suis allé à Zéré-Coré sur l'invitation d'une association il y avait une demande incroyable qui était là où les gens disaient il fallait avoir espace à Zéré-Coré Antoine est-ce que je suis habité je ne saurais dire mais tout ce que je sais c'est que quand on est guidé par le bon sens Dieu te facilite les choses je ne saurais te dire comment est-ce que c'est possible parce que c'est lors d'une cérémonie je pense qu'on a encore les images quelque part où j'ai dit dans 48 heures vous allez avoir l'espace à Zéré-Coré à Zéré-Coré c'est comme ça c'est parti dans un premier temps l'ex-ministre Papacoli avait un bâtiment où il y avait une radio je ne sais où exactement donc on a d'abord installé nos antennes là je pense qu'il y avait une antenne mais on a utilisé les installations de cette radio on a envoyé les techniciens ils sont allés mettre la radio et c'est comme ça c'est parti et derrière une occasion ce qui s'est présenté au quartier au sud il fallait acheter un bâtiment j'avais les possibilités de le faire je l'ai fait tout de suite et puis on est là aujourd'hui Cancan Cancan alors Cancan c'est une particularité parce que les plans des bâtiments de Zéré-Coré pardon de l'abbé de Kindia Cancan allait être la troisième ville où on allait implanter la même chose évidemment c'est toujours en cours de construction mais tu avais déjà commencé depuis longtemps on a arrêté parce qu'il y a une possibilité avec Calac Radio parce que je suis tellement fier de cette marque que ce n'est pas possible et on dit souvent que les franchises ça sert à ça aussi les gens qui viennent te voir qui se disent on veut la radio et tout l'autre qui dit on veut ok il y a quelqu'un un entrepreneur du côté de Cancan qui voulait coûte que coûte avoir espace à Cancan je lui ai dit non c'est pas possible parce que la radio se trouvait là depuis très longtemps et elle m'a dit mais qu'est-ce qu'on peut j'ai dit si tu veux on peut faire une franchise avec une nouvelle radio que je viens de lancer qui s'appelle Calac Radio 100% musicale culturelle donc si tu veux tu peux reprendre cette radio là c'est comme ça droit d'entrée 100 000 euros ok j'ai pas 100 000 euros j'ai une villa pour vous est-ce que ça vous convient oui c'est comme ça on a fait et c'est comme ça espace est retrouvé avec sa maison à Cancan au lieu d'une maison on a deux maisons à Cancan voilà je sais pas qu'est-ce que je vais faire de la deuxième maison voilà quoi voilà donc il y a déjà le nouveau siège qui est en construction ouais et celui dans lequel se trouve espace est déjà implanté construit ouais alors il y a également Mammou espace Mammou ouais Mammou aussi on a acheté le terrain depuis très longtemps beaucoup n'ont pas compris par exemple c'est une radio qui est née dans des circonstances difficiles très difficiles je me souviens on était persécutés par le régime on disait non personne ne doit passer à espace et tout ce qu'il y a autour alors chaque année on part avec des plans d'action à Adafo Media ce qui va se passer en 2023 c'est déjà moi dans ma tête c'est déjà calé je sais ce que je dois faire en 2023 et Mammou était dans ce plan là il s'est passé que il fallait lancer la radio mais ça va coûter quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive je l'ai toujours dit que j'aime les défis pas les défis mais l'eau trouble quand l'eau trouble voilà moi j'aime ça soit quand on bat à la mer le bateau ça va dans tous les sens j'adore ça parce que ça me permet de me découvrir en fait de savoir que en fait la mine tu vois voilà et boum on est parti avec la radio et on a installé personne ne comprenait je me souviens on a un collaborateur qui s'appelle Seikou qui est venu en catastrophe mais on ne comprend pas vous avez lancé la radio à Mammou les gens sont là ils ne sont pas payés encore les salaires états de tout ce cas je dis mais ça va dans ta tête toi je dis mais non une entreprise c'est des plans d'action moi quoi qu'il arrivait Espace Mammou j'allais lancer quoi qu'il arrivait et puis on est là aujourd'hui avec cette radio qui marche super bien aussi dit si Dieu nous donne cette possibilité on va construire aussi le siège de la radio très bientôt parlant justement d'Espace Mammou on a on a Dabola aussi Dabola qui est la nouveauté qui est la nouveauté qui va te lancer dans les semaines à venir d'accord je disais parlant d'Espace Mammou on a un message de son directeur qui a bien voulu vous adresser quelque chose bonsoir Antoine bonsoir Lamine et bonsoir à tous j'aimerais d'abord commencer Lamine par te féliciter de l'effort et de l'énergie que tu procures au groupe Adafo Média saison après saison après te poser cette question à deux volets le premier volet Lamine si tu regardes les radiospaces Mammou aujourd'hui est-ce que ça te dit que tu as eu raison d'installer cette antenne ici à Mammou et puis est-ce que ça te donne l'idée de mettre le cap sur d'autres villes déjà et ensuite si tu te couches le soir Lamine avant de dormir et tu regardes cette longue liste des radios et chaînes de télévision que tu as déjà créé en Guinée est-ce que ça te donne le sentiment d'avoir tout fait ou à défaut tu penses qu'il y a-t-il quelque chose encore qu'il te reste à faire dans le monde médiatique guinéen wow quelle question est-ce que j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu raison de mettre espace Mammou je dirais oui évidemment quand je vois un petit peu l'impact de cette radio aujourd'hui dans cette ville de Clarifour Mammou a toujours demandé espace aujourd'hui c'est une réalité félicitations à lui Alpha Mammoudou parce que c'était le correspondant évident c'était le correspondant pour moi il n'y avait pas meilleur choix que ce garçon là parce que c'est son bébé encore une fois de plus je le disais tantôt il fait souvent des actions et si après il informe la direction pour dire ouais en fait j'ai fait ça et puis on dit ok la prochaine fois il faut en fermer la direction avant et puis voilà deuxième question est-ce que il y a d'autres projets oui il y a Daboula qui arrive qu'on va mettre en place peut-être même qui a commencé aujourd'hui et quand je me couche la nuit je regarde un petit peu toutes ces radios là est-ce que je te dis il y a un devoir accompli oui et non oui et non parce que après ces radios là en fait dans ma tête il y a toujours un truc qui manque c'est c'est dire que je ne sais pas moi je parle comme ça dans la ville parce que quand on va dans des grandes villes une radio couvre jusqu'à 50 km à l'alentour à vol d'oiseau mais ces villageois là qui n'ont pas accès du tout à l'information c'est ce qu'on ne peut pas contrôler donc la particularité cette année là c'est de scanner partout où on est en région la jeune de couverture on a commencé par on sait où sont les obstacles je parle technique là pour pouvoir combler un petit peu et tout ce qu'il y a autour donc moi je me dis chaque partie de la Guinée doit avoir espace voilà pour moi ça c'est important et aujourd'hui le niveau d'implantation le pot il est à combien ? est-ce que toutes les régions sont couvertes ? oui et non parce que quand tu prends Mamou Mamou va jusqu'à Ourekaba Daboula qui va prendre le relais donc ça fait que avec le système RDS si vous avez remarqué depuis que le docteur des radios des zones est passé ou si vous avez des autoradios vous captez espace c'est écrit la plus lyonde des radios vous partez sur suite il y a le slogan de la radio sur Calac Radio il y a le slogan de Calac et la particularité surtout sur nos radios musicales maintenant c'est que chaque son qui va passer à l'antenne le titre va être affiché aussi sur l'écran et puis voilà quoi donc au taux on est à 80% aujourd'hui sur le plan national et à présent on parle de Conakry Conakry où bientôt on va inaugurer le nouveau siège c'est peut-être une exclusivité en image le niveau d'avancement des travaux du siège qui est une tour de R plus 8 ici et puis un bâtiment de 3 niveaux parlez-nous un peu de ce siège le siège tu es à Bonfille à Bonfille le siège il faut le rappeler c'est un bien qui était dans la famille qui appartenait à mon grand-père que j'ai racheté évidemment et après avec le temps comme je l'ai dit cet esprit d'indépendance à l'intérieur du pays qu'il fallait formaliser ici aussi à Conakry donc avec cette possibilité à l'époque je voulais louer en fait cette maison là et vous vous souviendrez en 2015 on est parti au Mali où on avait ce projet avec Africable pour une chaîne qu'on allait lancer qui est devenue Calac TV aujourd'hui parce que ça ne s'est pas fait avec les Maliens et moi quand c'est comme ça j'ai dit je le fais je suis un Indien jusqu'au bout j'y vais donc à la fin ça ne s'est pas fait avec les Maliens donc j'ai demandé à louer la maison ils m'ont dit mais ça en vente il y a même la SEG qui était intéressée à acheter la maison à la fin je me suis mis là-dessus avec la société générale on a acheté la maison et puis on a commencé avec le siège et à un moment ça s'est arrêté parce qu'il fallait renouveler le crédit et je suis allé à la banque islamique et on s'est rendu avec eux nous continuons jusqu'au est-ce que les travaux de Bonfi sont financés à 100% aujourd'hui je dirais oui et si tout va bien l'année prochaine on va déménager là aujourd'hui on a installé les ascenseurs tout est installé tout est installé les semaines à venir on va commencer les revêtements les carreaux enfin bref tout ce qu'il y a comme commodité et dans un premier temps on voit déjà la maquette en image également le chantier en cours et est-ce que ça va ressembler à cette maquette là ? évidemment plus que ça même j'ai envie de dire parce que c'est très joli la maquette plus que ça parce que aujourd'hui on a fait confiance à des entrepreneurs européens pour construire le siège parce qu'il faut avoir un standing international pour moi c'était très important quand vous regardez un petit peu les plafonds et tout ce qu'il y a autour c'est pas grand qui va me dire le contraire où on a besoin souvent vraiment de la hauteur en ce qui concerne la télévision et puis c'est des studios aussi modulables où Espace peut utiliser le studio de suite FM ainsi de suite où nous aurons la possibilité dans les locaux de groupe à l'intérieur pour moi on ne pouvait pas rêver mieux mais encore une fois ça ne suffit pas parce que dans ma tête c'est aujourd'hui avoir vraiment des bâtiments où nous allons faire de grosses productions Bonfi ne suffira pas évidemment pour nous c'était une manière d'être indépendant sur toute la ligne on verra parce que la question que certains travailleurs se posent c'est le parking est-ce que tout est prévu ? Ils sont en train de voir il y a peut-être possibilité de racheter un coin à côté où les travailleurs enfin voilà quoi je ne sais pas je ne peux pas rentrer dans les détails mais ça c'est en cours et que ça va se faire Donc vous le revelez ce soir en 2023 le groupe Adafo Media déménage dans ses propres installations à Conakry En tout cas Espace j'ai du mal à quitter Bonfi quand même enfin Matoto parce qu'on a on a investi beaucoup dans cet immeuble-là peut-être que Adafo Régis va rester à Matoto c'est pas parce que il n'y aura pas de place à Bonfi parce qu'il y a quand même 8 niveaux c'est-à-dire que tout le monde peut habiter où on est aujourd'hui c'est 5 niveaux encore 5 niveaux donc après il y a des plateaux à Matoto par exemple qu'on ne peut pas quand même laisser comme ça on a d'autres entités qui peuvent peut-être reprendre un petit peu Matoto ok un spécial je rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qu'on est dans 120 minutes pour convaincre avec Lamine Girassi PDG du groupe Adafo Medi il y a une tradition au sein de notre groupe à chaque veille de la rentrée d'espace à cet exercice auquel il se soumet aujourd'hui c'est particulier parce qu'on essaie un peu de faire le tour on essaie un peu de faire l'état des lieux par rapport à ce qu'Adafo était hier à ce qu'il a aujourd'hui à ce qu'il sera demain alors Lamine Girassi vous convainc-il ? à la fin vous donnerez des notes par rapport à cette intervention qu'il fait sur l'ensemble du groupe Adafo Medi à présent on poursuit l'émission avec cette fois-ci ces questions posées par des auditeurs et téléspectateurs des citoyens dans ce micro-trottoir que nous signent Mamou Douboulère et Diallo on les écoute tout de suite on voit avec notre invité et puis on revient de rien nous aider pour maintenir la paix et la justice dans notre pays tout ce que moi je vais demander à Lamine Girassi c'est pour chez CAP et quelqu'un que nous adorons beaucoup de continuer sur cet élan surtout de laisser les politiciens à côté et de continuer je ne veux pas qu'ils se mènent à la politique c'est le seul Guinée que j'adore à 100% je vais poser simplement souvent comme André s'il fait le débat comme ça beaucoup de riz beaucoup de riz ce n'est pas bon parce que nous à l'heure actuelle nous on vit vis-à-vis des choses importantes mais ça ne permet pas c'est ça seulement qu'on va vous dire beaucoup de riz beaucoup de riz ça ne donne pas de choses la personnalité de Lamine Girassi la personnalité de Lamine le peu d'argent qu'on a pris avec lequel il est venu et plein de gens avaient ça à l'intérieur ils n'ont pas décidé de venir investir ces deux donc lui il a cru en ce qu'il pensait il est venu il a investi ça aujourd'hui et à les bénéfices de ça 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre parole aux auditeurs c'est un choc un melting pot à quel temps la transition va prendre ça démarque ça finit quand alors là ça c'est la meilleure je ne saurais dire sincèrement je pense que la transition a commencé depuis le 5 septembre 2021 quand elle va finir je dirais le plus tôt possible parce que les militaires au pouvoir ce n'est pas du tout bon évidemment les militaires au pouvoir les militaires ont leur place en fait au camp mais si les politiques font des bêtises comme ce qui s'est passé je pense que vous tuvez tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe évidemment je ne suis pas en train d'incriminer les gens parce que la justice évidemment les personnes n'ont pas été jugées mais je pense que faire trop vite bien il faut je ne vais pas prendre son temps ne pas bâcler ne pas bâcler les choses voilà j'ai envie de dire il ne faut pas bâcler les choses donc après le reste je pense que c'est en discussion en ce moment ils ont proposé 36 mois j'apprends la dernière fois qu'ils ont dit 24 mois qu'ils ont accepté 24 mois avec Ambalo gros point d'interrogation mais après tout c'est un autre monde tu ne sauras jamais en fait ce qu'on pense réellement mais au niveau de la transition le moins moins de temps ça serait l'idéal évidemment parce que les militaires ce n'est pas leur place le pouvoir voilà l'autre question si je retourne un petit peu parce qu'il y a la mure on parle des grandes gueules on parle tout le temps je pense que c'est mon combat aussi dans cette émission à se dire qu'il faut qu'on s'écoute parce que ceux qui nous écoutent ont envie de comprendre évidemment on dit souvent qu'on ne laisse pas les gens aller jusqu'au bout de leurs idées mais c'est ce qui fait la particularité aussi de cette émission si vous nous écoutez depuis plus de 10 ans et qu'on est toujours là on aime ou on n'aime pas le plus important c'est qu'on s'est discerné discerné pardon du vrai et du faux je parle de vous téléspectateurs le dame qui me dit de m'employer pour avoir la paix la cuétude et tout ce qu'il y a autour ce manteau peut-être que les gens ne savent pas c'est cette implication que je fais souvent je n'ai pas besoin de mettre ça sur la place publique de ce coup je m'engage souvent à taper sur la table avec les politiques pour dire attention c'est ceci cela si on de grandes écoutes comme les grandes gueules souvent il y a des choses qui se passent j'ai envie de poser aussi la question aux auditeurs et aux téléspectateurs pourquoi vous ne vous passez pas du tout des grandes gueules pourquoi vous nous écoutez pourquoi vous nous regardez à la télévision si on n'était pas comme vous vous n'allez pas le faire j'ai envie de dire comme ça c'est parce que il y a tu vois cette complicité l'essentiel des questions et on aborde à présent la dernière phase de l'émission on va pratiquement vers la fin de l'émission mais c'est la saison 16 c'est la dernière partie dans quelques jours disons dans quelques heures on va faire cette grande rentrée la saison 16 qui coïncide avec l'an 1 de la prise du pouvoir par le CNRD dites-nous c'est quoi les nouveautés qui arrivent avec d'abord quel état d'esprit vous l'abordez ? quel état d'esprit de conquérant évidemment de remise en question parce que rien n'est acquis en avance je pense que c'est ce que nous faisons avec Adafo Media depuis l'implantation du groupe en Guinée se remettre en question dans quel état d'esprit que les choses bougent quoi au niveau du pouvoir au niveau des politiques et tout ce qu'il y a autour j'observe la scène politique sans faire rire parce que tout simplement tout le monde veut mettre un petit peu le drap de son côté mais en même temps il ne faut pas du tout qu'on se dise les vérités et dire qu'on se retrouve qu'on se dit non on est entre copains on peut fermer les yeux sur certaines choses je ne suis pas dans cette pratique là je pense aujourd'hui que notre pays a besoin de stabilité de progrès et que chacun dans son domaine doit œuvrer dans ce sens là donc mon état d'esprit évidemment c'est dans ce sens au niveau de l'antenne parce que je suis encore pour ceux qui ne savent pas directeur d'antenne de la radio et de la télévision c'est beaucoup de nouveautés évidemment qui arrivent à Tangiano espace je parlais d'être de proximité on a une édition d'information les 22h qui dure je pense une demi-heure plus de 30 minutes parfois on ne s'intéresse jamais à l'international donc je me suis dit cette fois-ci avec l'accord évidemment de directeur d'Espace TV qu'en même temps directeur d'information qu'il fallait avoir cette édition d'information et les négociations que j'ai entamées avec l'ASP du côté de Paris Ainsi va le monde ça va s'appeler comme ça donc avec Joseph Harat Tangiano de 12 minutes dans un premier temps qui va parler un petit peu du monde comment le monde se porte pas forcément des infos qu'on regarde sur France Info et France Info ailleurs et tout ce qu'il y a autour donc voilà il y a ça au niveau de la télé on a entre nous évidemment qu'il y a une émission estivale qui va être imposée pendant la rentrée les grandes têtes les têtes d'affiches j'ai envie de dire au niveau de la chaîne qui vont avoir des émissions avec à l'antenne Roby déchiffre c'est un peu une émission économique j'ai envie de dire Roby oui déchiffre c'est à dire moi je viens ici je demande à monsieur Kaba parce que c'est Riviera qui nous accueille comment ça coûte un café et pourquoi ça coûte 10 000 francs par exemple or si je vais dans un café normal là-bas on me dira 3 000 le mieux si j'ai le loyer à payer parce que il faut qu'il essaie de me convaincre donc Roby il va aller comme ça à la rencontre des entrepreneurs pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et puis Ahmed Kourma qui va interviewer aussi les politiques parce que c'est son monde évidemment on a cette émission tant attendue cover avec Maria Toconduno et la panthère black ça c'est au côté divertissement et si c'était ça le bonheur beaucoup de numéros produits avec évidemment l'incontournable Gando des documentaires exceptionnels avec Jacques Leualeno qui fait une série de documentaires aujourd'hui sur la presse guinéenne et dans d'autres domaines qui est à féliciter avec les oubliés de la publique qui revient à l'antenne et voilà quoi je pense qu'avec on démarre aujourd'hui en fait à effacer un petit peu la musique à l'antenne avec Espace TV parce que Espace TV a une petite soeur aujourd'hui qui s'appelle Calactivi qui cartonne et je pense qu'on doit parler surtout sur son terrain qui a la musique et voilà quoi et parlons des émissions on va forcément faire un focus sur les grandes gueules qui arrivent est-ce qu'il y a de la nouveauté est-ce qu'il y a des arrivées parce que forcément beaucoup se demandent comment se faire à la rentrée du 5 est-ce que parmi les animateurs il y aura de nouvelles têtes qu'on va voir à l'antenne la mine des grandes gueules du 5 septembre ce sera quoi ? c'est beaucoup de révélations les grandes gueules du 5 septembre beaucoup se posent la question comment le palais a été attaqué le palais s'est retourné comment le palais a été attaqué comment le président a été capturé comment le président a été capturé vous voulez savoir restez avec nous le 5 septembre parce que il y aura des révélations croustillantes il y a un truc qui se passe mais c'est juste incroyable parce qu'il y a une bonne annonce qui passe en ce moment sur nos ondes où on parle un petit peu des forces spéciales avec beaucoup de bruit et tout ça et on dit le 5 septembre 4h45 reste avec nous le 5 on met le à la bouche qui arrive Mohamed Marat qui rejoint le groupe Mohamed Marat qui rejoint le groupe Mohamed Marat après tout c'est leur maison moi comme je l'ai dit encore une fois de plus cette maison aujourd'hui ce n'est pas c'est un patrimoine j'ai envie de dire il y a Mohamed Ghibril Kamara aussi qui a décidé de rentrer au pays qui revient dans l'équipe des grandes gueules une émission à demi-temps j'ai posé la question déjà il y a des réjets dans tous les sens je commence à me faire vivre un peu dans cette émission maintenant donc mon souhait ce serait d'animer par exemple les GG de 9h à 10h et de céder la place ou de modérateur à Tamba ou à je ne sais pas une autre personne qui va continuer l'émission avant de continuer parce qu'il faut forcément qu'on fasse un arrêt sur Marat Mohamed Marat qui revient à la maison certes il n'est pas le premier à faire son comeback il y a eu Roby en pleine saison 15 qui est revenu beaucoup de personnes qui suivaient qui sont amies à nous nous ont appelé je sais que beaucoup se sont posé la question mais la mine c'est un fou comment se fait-il que des personnes qui l'ont quitté en pleine saison qui ont claqué la main écoutez la question la mine je comprends je salue tout le monde laissez-moi aller jusqu'au bout allez-y comment des personnes comment la mine qui a reçu un coup si dur on a parlé de trahison on a parlé de claques par certains comment se fait-il qu'il oublie si tôt pour les reprendre que s'est-il passé que s'est-il passé je ne saurais dire encore une fois je fais la différence entre ma personne et la boîte c'est très important des choses en temps réel que je n'accepterai pour rien du monde mais quand je pense un petit peu au bonheur de mon enfant c'est pas parce que mon enfant pleure qu'il ne veut pas aller à l'école que je dis tu ne vas pas aller à l'école ça c'est le sentiment là c'est le papa qui parle là parce que ça te déchire le coeur de se séparer avec son enfant pour laisser aller à l'école et tout ce qu'il y a autour mais tu sais qu'il doit aller à l'école c'est pour son bien toi tu acceptes de signer c'est comme ça je le dis qu'est-ce que j'ai envie de dire il y a ma personne il y a l'entreprise Adafo Media c'est toi le patron on s'en fout et tout ce qu'il y a autour oui c'est moi le patron sans que je ne décide pas de tout je pense qu'on met les collaborateurs c'est pour les écouter je pense qu'on met les collaborateurs c'est pour leur dire vous avez votre mot à dire le cas à Roby par exemple évidemment la méthode peut gêner la méthode peut faire très mal parce que pour la première fois je me prononce sur cette question parce que vous l'aimez beaucoup oui c'est un garçon que j'ai connu bien avant l'implantation d'espace donc à partir comme ça ça me dit au revoir et que tu apprends ça sur les réseaux sociaux tu penses que c'est une blague ça m'a choqué oui mais j'ai tourné la page tout de suite j'ai cette capacité en fait à tourner la page et à aller de l'avant est-ce que c'est ma formation militaire qui m'a donné cette possibilité à se dire se dépasser je pense que oui voilà parce que à l'école militaire parce que la formation que tu peux avoir c'est de voir un corps et on te déshumanise en fait si tu vois ce que je veux dire donc il y a de ces chocs les gens pensent peut-être en faisant ça que ça me choque et tout ce qu'il y a autour mais non en fait moi la mine là est mort depuis longtemps voilà tu peux aller sur les réseaux sociaux tu insultes mon père ma mère et tout ça j'essaie de départir les choses ça c'est une personnalité je peux même peut-être le critiquer moi ce Lamine Girassi si je dois en parler moi aujourd'hui est-ce que je l'aime comme ça se doit mais non je ne l'aime pas parce que il prend la tête à tout le monde parce que parce que il pense qu'il est comme tout le monde on lit le turbo mais tout le monde n'est pas le turbo si je dois le parler comme ça demain je le parlerai comme ça tu vois ce que je veux dire c'est pas parce que voilà en fait c'est dingue c'est qu'ils sont en train de faire comme exercice parce que voilà donc le cas Roby il s'est retourné parce que les collaborateurs ont décidé qu'ils retournent à la maison et je l'ai dit mais si c'est ce que vous voulez allez-y je confirme que vous avez demandé l'avis de l'équipe des GG donc voilà si c'est ce que vous voulez allons-y et puis on est là aujourd'hui Marat espace l'a révélé et peut-être bon et tout ce qu'il y a autour mais à un moment donné il faut un média pour aller de l'avant c'est un petit frère c'est que beaucoup ne le savent pas voici des jeunes avec qui je parle beaucoup surtout mon même Marat c'est un jeune que je n'ai pas appelé à 23h on parle de tout de rien mais souvent il y a des choses qui se passent dont quand vous n'avez pas je veux dire toutes les informations le mieux c'est de prendre du recul du recul on n'a jamais discuté ça m'est tombé comme ça comme un coup de coup près ouais je pars je n'ai pas trop compris en fait pour des raisons personnelles voilà et puis ça a été brusque brusque en même temps je me disais il fallait ça en fait pour que d'autres puissent se révéler Diba tout le monde sait que c'est un talent mais qui a recrut avec la saison qu'on vient de terminer ce garçon tout ce qu'il a comme talent Moussa et la région de la présidence beaucoup disaient mais il n'y aura plus d'enquête et tout ce qu'il y a autour toi tu mènes des enquêtes Tamba Dakarim c'est un excellent enquêteur le jeune Babila les gens l'ont découvert là récemment avec Espace Expression beaucoup de talents comme ça donc je pense que il faut départager ma personne et l'entreprise oui j'ai un coeur j'ai des émotions et tout ce qu'il y a autour mais je n'ai pas d'émotion quand c'est pour le bien de la boîte et moi c'est comme ça je le dis et Dieu faisant des choses je sais aujourd'hui que si c'était ma dernière fois de parler à un micro que je peux appeler une dame qui s'appelle Mame qui n'est pas une simple maquilleuse aujourd'hui à Espace dont les gens peut-être ne voient jamais à la télé ou à la radio qui je peux me confier par rapport à certaines situations et que je ne sais plus de ce monde il m'a appelé une nuit il m'a dit ça tu vois ce que je veux dire donc voilà en fait c'est des situations comme ça où des jeunes qui à un moment donné sont tellement passionnés par le métier je n'ai pas cité la personne mais qui à un moment donné aussi a reçu des offres à dire venez on va mettre plus votre salaire par 10 et tout ce qu'il y a autour je l'ai dit l'année dernière devant le buzz il y a la réalité je me tape la patrine je vais envoyer je vais offrir des voitures aux auditeurs et tout ce qu'il y a autour mais au fond dans ma boîte ça ne va pas tabou à cacher le soleil à un moment tu finis par se lever voilà donc je pense qu'il faut aller pas à pas à l'entreprise je pense ça c'est une expérience que j'ai vécue l'expérience guinienne moi je me souviens quand j'ai démarré l'espace je prenais de l'argent sur mon compte ici enfin mon compte en France où je payais les gens c'était combien 250 000 150 000 les mots que vous voyez aujourd'hui c'est les gars qui étaient payés à 150 000 francs comme prime à l'époque aujourd'hui on est à un autre niveau donc c'est pas parce que je gagne ou je me fais un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros annuels que je peux me dire je vais me perdre des folies quoi c'est pas comme ça parce que si je me fais des folies demain il y a une crise mondiale comme ce qui fut fait avec Corona comment je vais faire pour payer les journalistes les travailleurs je peux faire comme tout le monde mettre tout le monde en chômage technique mais est-ce que t'as pensé c'est qu'il n'a jamais arrivé voilà tu vois est-ce que j'ai pensé à ces pères de famille un Aliou qui vient travailler même s'il gagne 200 000 par mois mais c'est des 100 000 là il peut donner 10 000 francs à sa femme tous les matins va au marché et tout ce qu'il y a autour donc je pense que c'est des étapes mais quand on ne comprend pas ça et qu'on veut mêler la politique dans le monde des médias ça devient n'importe quoi à la fin du compte et puis on s'en sort pas il y a ces arrivées annoncées avec Mohamed Mara et avec Mohamed Ibril Kamara autour de qui vous n'avez rien dit encore un message pour son cas ça fait partie des meubles j'ai envie de dire c'est comme Bantanko c'est leur maison c'est leur maison c'est comme Suleiman Makiba je le pense à lui aujourd'hui c'est beaucoup de souvenirs comme ça qui remontent à la surface c'est Ahmed Kamara qui est là qui s'invite dans les grandes le temps qu'il est en Guinée il est à la maison Bantanko quand il vient tout de suite il est à la maison c'est des gars qui t'appellent et prépare moi une voiture demain je débarque en Guinée on s'en fout comment tu vas faire pour trouver une voiture pour eux mais parce que tu n'es pas leur je l'ai dit ce n'est pas cette relation de patron il faut savoir se séparer c'est Bantanko qui m'appelle écoute je viens demain en Guinée trouve moi une voiture c'est ça il parle à son grand frère donc voilà moi c'est un peu les rapports là que j'aime garder avec lui il y a aussi Moussa Moïse qui est parti on a vu ses émotions dans les grandes gueules pour le départ on a tous été emportés beaucoup ne s'y attendaient pas on vous a vu introduire Moussa Moïse vous n'avez pas pu le faire non qu'est-ce qui vous est arrivé ce jour là ? je ne sais pas c'est l'émotion encore une fois qui m'a qui m'a Moussa c'est mon fils Moussa c'est c'est mon sang Moussa c'est je ne sais pas il faut être intègre digne et être ce garçon il y a beaucoup de Moussa Moïse à Espace que je ne citerai pas voilà mais parce que tu me donnes l'occasion aujourd'hui de développer un petit peu mes rapports avec ce garçon c'était plus que le travail évidemment c'est c'est pas des rapports en fait que j'ai développé quand soi-disant il y a eu l'arrivée de ces nouveaux médias voilà c'est pour ça j'aime pas être dans le mot tu vu genre parce qu'il y a tel où tu te dis je vais anticiper je vais faire des actions pour essayer de marquer les gens c'est pas c'est pas ma forme ma forme c'est pas comme ça je fonctionne donc Moussa c'est 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 beaucoup d'histoire voilà j'ai envie de dire faut pas je vais pas je vais pas dépasser là parce que c'est on a vu sur les images voilà je ne saurais expliquer ça en fait je ne peux pas expliquer ça c'est très fort c'est très particulier c'est comme avec toi Antoine il y a eu il y a eu beaucoup de départs mais c'est l'un des rares qui vous a oui parce que je ne sais pas pourquoi tu insistes là-dessus mais parce que il a été là et quand tu sais l'envers du corps tout ce qui s'est passé après c'est que beaucoup ne savent pas quand je dis saison avant la saison 14 ou la saison 13 je ne sais plus le coup d'état médiatique a échoué c'est qu'ils ne savent pas toutes les réunions qui se faisaient de nuit quand les réunions finissent j'ai toutes les informations et j'avais la liste de toutes les personnes qui allaient partir le lendemain tu vois ce que je veux dire ça c'est pas parce que je suis marabout ou je sais lire dans les pensées des gens et tout ce que c'est pour ça ça me faisait rire et quand on a dit la décantation tous les mots je veux dire tout ce qui était dit dans les spots et tout ce qui avait autour ça avait un sens et puis voilà quoi parce qu'on est beaucoup plus social à l'espace et donc raison pour laquelle on s'est dit cette année avec l'accord de la direction de l'information de la radio qu'il faut revenir avec l'espace talent parce que c'est là le mérite il y a des gens qui t'appellent qui n'ont jamais fait de la radio qui n'ont jamais fait de la télévision parce que tu te dis ok je vais les aider et tout ça oui j'ai fabriqué des techniciens qui n'ont jamais rêvé un jour de travailler dans une télévision aujourd'hui qu'ils sont là je ne vais pas dire ingénieur de son parce que ça serait de manquer de respect à ce monsieur qui est en train de prendre du son parce qu'il a été à la fac un fauteuil ne va pas dire demain ingénieur de son tu as été à la fac non tu n'as pas été à la fac parce que lui il t'a appris tu peux dire tu es un moniteur j'en sais rien du tout mais tu ne peux jamais dire ingénieur de son parce que tous les secrets que le jeune là a tu ne l'as pas tu ne peux pas dire que tu es un réalisateur demain parce que tu n'es pas Gandou lui il a été à la fac il a étudié ça bref ces fabrications là ce sont des fabrications made in space qu'est-ce qu'il fassera demain j'en sais rien du tout donc après le reste moi je suis dans la logique à dire il faut donner de la force aux autres continuer à mettre la barre très haute et puis après le reste on verra un message peut-être il y a le cas Abakar Diallo vous n'avez jamais abordé le sujet c'est une occasion ce soir d'en parler Abakar est un de vos collaborateurs qui a aussi on va le dire été révélé par espace avec les grandes gueules et tout cela son départ aujourd'hui il développe une autre radio film groupe dites-nous vous pensez quoi d'Abakar Diallo je l'ai dit quand il est parti avec ce message que j'ai laissé sur Twitter en tout cas sur les canaux sur les réseaux sociaux un collaborateur qui a donné tout ce qu'il pouvait pour ce groupe Adafo Media qui ne triche pas et les gens aiment les comparaisons gratuites et tout ce qu'il y a autour mais jamais je ne vais me retrouver dans ce débat de comparaison je ne sais quoi exactement et tout ce qu'il y a autour ce que beaucoup ne savent pas au-delà d'un collaborateur d'un ex-collaborateur et tout ce qu'il y a autour c'est l'un des rares peut-être avec qui j'ai je ne vais pas dire une relation mais la maman d'Abakar dans l'année peut-être on peut s'appeler deux fois trois fois et tout ce qu'il y a autour donc voilà ce que je pense de lui c'est que c'est un excellent travailleur Abakar Diallo a travaillé quand même chez nous pendant plus de sept ans et à un moment je lui ai donné toutes les rênes de grande gueule pour conduire cette émission et tout ce qu'il y a autour parce que voilà quoi vous êtes fiers de lui aujourd'hui en le voyant très fiers évidemment non 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 il ne faut pas être hypocrite moi ce n'est pas ma tâche de thé donc voilà tout ce que je peux lui souhaiter c'est que c'est tout le bonheur du monde évidemment parce que ma réussite ou leur réussite c'est aussi ma réussite encore il faut savoir bien le faire tu vois ce que je veux dire est-ce que vous avez regretté à un moment donné un comportement de sa part je ne rentrerai pas dans le débat de personne tout ce que je veux retenir aujourd'hui c'est les bonnes choses voilà c'est les bonnes choses le reste il y a souvent des choses qui nous poussent à faire certaines situations ou à créer certaines situations qu'on n'a pas voulu parce que peut-être l'entourage parce que peut-être ça c'est partout ça c'est dans toutes les relations je ne sais pas quand il y a un problème qui se pose aujourd'hui vous allez demander à certains l'entourage de la mine est toxique ils vont commencer à les traiter de tout le nom de l'oiseau et tout ce qu'il y a autour mais non à un moment on a une tête quand même on sait ce qu'il y a à faire ce qu'il y a à faire mais je ne rentrerai jamais dans les débats de personnes on est pratiquement au terme de cet entretien spécial 120 minutes pour convaincre ça a duré pratiquement deux heures de temps on ne va pas la clore sans écouter des messages de certains de vos collaborateurs alors ma question pour monsieur Lamine Girassi sera la suivante alors monsieur Lamine Girassi nous allons faire ensemble un voyage dans le temps imaginez que nous sommes à la fin de la prochaine saison du groupe du groupe Arafo Media quels sont ces éléments-là merci Kevin et Kande quels sont les éléments c'est déjà la prise d'antenne je veux dire un sursaut patriotique avec Tamba qui a pris l'antenne le 5 septembre un dimanche avec vous tous Moussaïro des scores incroyables au niveau en tout cas de l'antenne et tout ce qu'il y a autour quand on fait des analyses analystiques aujourd'hui sur Twitter et tout ce qu'il y a autour c'est juste extraordinaire côté antenne côté administration depuis sa nomination je pense qu'on dit souvent femme de chance est-ce que c'est un homme de chance groupe en intégration Espace a été enfin Arafo a gagné une coupe là en tonne soirée c'est qu'il y a une première le tournoi voilà le tournoi donc après le reste je ne saurais dire je ne sais pas administrativement c'est encore être lucide et avoir le dos large il est jeune peut-être ça fait partie de mes folies aussi en fait parce que beaucoup de personnes s'attendaient à avoir où il y a eu beaucoup de candidatures beaucoup de candidatures pour le poste pour le poste de Arafo Media il y a des Ivoiriens qui ont postulé qui travaillent RTI la nouvelle chaîne Ivoirienne Ivoirienne aussi NCI il y a eu des Burkinabés qui ont postulé il y a des expats qui ont postulé mais je me dis mais pourquoi tu vas aller chercher ailleurs t'es fou ou quoi ? il y a des jeunes qui t'as fabriqué qui savent comment fonctionne de cette maison aujourd'hui ? il n'y a pas à chercher ailleurs ils sont là et qui mieux aujourd'hui pour illustrer tout ça c'est la personne qui m'a envoyé dans ce monde où on me regarde c'est la télévision je l'ai dit comme il ne conduit je ne serai pas à Arafo Media peut-être que je ne serai jamais une télévision parce que je ne suis pas un homme de radio même si je suis beau gosse l'autre message c'est celui de Tamba bonjour LG comment vas-tu ? alors j'ai donc cette question à la demande d'Antoine la saison 15 a été une saison particulière avec beaucoup d'opposition avec beaucoup de rebondissements notamment lié au 5 septembre les choses ont vraiment changé mais surtout avec ce boycott officiel non voilé que nous avons subi Lamine comment l'as-tu vécu et qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là ? as-tu un message particulier pour eux et comment as-tu vécu ces principaux moments de la saison 15 ? particulièrement c'est ça moi je l'ai dit et je pense que je les ai reprendus une fois à l'antenne boycott quel boycott sincèrement quoi si c'est les réseaux sociaux aujourd'hui les gens se basent pour dire en fait l'audimat ou je ne sais quoi exactement Canal Plus allait mettre les ligues des champions sur Facebook parce que tout ce qui est là c'est le fake j'ai envie de dire je peux comprendre je ne prends pas en fait ce côté-là à dire les auditeurs ne sont pas contents ou une catégorie d'auditeurs du groupe et tout tout ce qu'il y a autour je peux comprendre c'est les politiques où souvent les politiques aussi envoient les gens sur ce terrain-là mais quand on écoute la couleur de l'antenne il y a d'autres même qui se posent la question mais je ne sais pas on m'a dit de faire ça mais en fait ce n'est pas vrai et donc je suis un rassembleur je leur dis la dernière fois je leur comprends cette exigence il n'y a pas à la fois il n'y a pas qu'à la fois en Guinée on n'a pas été là et j'entends souvent aussi certains qui disent le monopole est fini et tout ce qu'il y a autour mais où vous étiez quand vous dites le monopole est fini vous étiez dans d'autres pays il y a quand même 50 et quelques radios en Guinée mais c'est ce que je dis vous étiez où quand vous dites le monopole est fini comment j'ai fait pour faire un petit peu la dumbouillard boum prendre le pouvoir et tout ce qu'il y a autour mais il faut qu'on arrête à un moment donné je comprends ces gens là je leur dis que c'est leur radio c'est leur télévision et ils ont tout à fait le droit évidemment de souvent sortir leur mécontentement mais il faut que ça soit logique parce que quand on invente des histoires parce qu'on veut peut-être salir les gens et tout ce qu'il y a autour je trouve ça sale et je ne reconnais pas en fait les Guinéens quand on va sur ce terrain là ma dernière réaction c'est une dame coucou Lamine j'espère que les vacances se sont bien passées coucou à toute l'équipe de l'espace moi je suis Marguerite Camara présidente de l'ONG fière d'être femme FEF je suis particulièrement la grande émission les grandes gueules et je suis aussi d'autres émissions de l'espace naturellement mais mon souhait c'est qu'il y ait beaucoup plus de présence féminine dans l'émission les grandes gueules je sais que vous le ferez et que mes deux soeurs qui sont là-bas vont appuyer cette demande merci à tous bonne reprise à bientôt là vous la connaissez pour cette émission après c'est un peu compliqué moi je veux mais si de l'autre côté il n'y a pas de rependant ça devient très 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 complexe donc moi je pense que le pouvoir ne se donne pas ça s'arrache donc est-ce qu'on a d'autres révélations aujourd'hui au sein de la boîte c'est à vous directeur de l'information de révéler peut-être ces personnes là et puis pour qu'on puisse avancer on est pratiquement au terme de cet entretien spécial la mine Girassi ça a été 90 minutes disons 120 minutes d'entretien assez spécial ce qu'on n'a pas dit les perspectives peut-être qu'est-ce qui est à venir oui alors qu'est-ce qui est à venir évidemment c'est c'est l'exportation de groupes à l'international quand on dit à l'international ça commence dans la sous-région Dakar qu'on attend depuis un bon moment je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que la fréquence dont on communique sur les ondes on attend toujours l'accord trouvé avec le groupe Excaf qui est un opérateur là-bas au Sénégal pour pouvoir complètement nous céder cette fréquence là même si évidemment ça a l'état de céder la fréquence donc on attend mais la grande nouveauté c'est que d'ici la fin de l'année nous allons lancer la radio en web et radio évidemment pour que les gens puissent écouter l'espace Sénégal déjà sur internet parce que on n'a pas de temps il faut aller et puis espace au Gabon avec cool FM vous souviendra que je disais tout à l'heure au niveau des employés on a Cal Rosers qui a travaillé un Gabonais pour nous à espace en 2016 ou 2017 donc qui est un grand animateur et qui a sollicité évidemment le groupe au Gabon donc ben moi je l'ai dit tout de suite go quoi et donc aujourd'hui on est en train de faire les démarches pour l'obtention de la fréquence de cette radio qu'on appelle cool FM du côté de Libreville dont nous allons être actionnaires évidemment ça ne va pas s'appeler espace FM ni canac FM ça va s'appeler cool FM mais évidemment que nous serons propriétaires aussi de cette radio là et Adafo Média je dis bien Adafo Média Abidjan qui va voir je joue aussi avec Abdel Kone qui est un grand journaliste du côté des RTI et puis qui dirait de plus je ne sais pas si c'est dans le cadre d'Adafo non je ne dirais pas ça parce que ça ne fait pas partie du groupe Adafo Média la chaîne qui va débarquer aussi sur les bouquets Canal Plus au cours de l'année et quand je dis qu'il ne fait pas partie du groupe Adafo Média on était fou mais c'est la même personne oui un papa peut avoir plusieurs enfants qui ne sont pas de même mère on a envie de dire donc j'ai fait un peu d'infidélité à Espace FM la petite Espace FM qui est devenue adolescente parce qu'elle a 16 ans à Espace TV la capricieuse à Calact TV la grand-mère parce que celle-là c'est autre chose à Calact TV je parle un petit peu à mes filles comme ça votre papa a épousé notre femme qui a fait un autre enfant qui s'appelle la Guinnessier voilà donc vous allez l'accepter comme ça qui va avoir joué aussi donc qui n'est pas du groupe Adafo Média mais c'est une chaîne évidemment que je lance avec Canal Plus 100% série guinienne en langue et voilà quoi donc ça veut dire que c'est un peu les perspectives si Dieu nous donne la chance évidemment de continuer et puis combien de temps je vais rester encore à l'antenne je dirais encore deux ans on verra on verra on est pratiquement à la fin on est rentré dans quelques heures un message à l'endroit du personnel à l'endroit de ceux qui nous écoutent de ceux qui nous suivent qu'est-ce que vous avez à leur dire c'est de rester mobilisé on dirait c'est les politiques qui parlent de rester mobilisé évidemment sur le terrain parce que l'espace c'est ça c'est donner la voix à ceux qu'on n'entend pas tous les jours c'est ce que nous essayons de faire avec les grandes gueules avec toutes nos émissions d'ailleurs et puis continuer à travailler en âme et conscience faire ce que vous semblez être bon je ne pense pas une fois si je me suis invité dans une rédaction Calac Radio Espace Radio Espace TV je ne pense pas si je me suis invité dans une rédaction pour dire voici la directive que vous devez adopter pour la ligne éditoriale vous savez très bien ce que j'attends de vous très fière de vous comme une année consécutive première en Guinée ce n'était pas du tout donné avec des circonstances incroyables et je vais continuer dans ce télan là parce qu'on nous observe vous avez écouté les auditeurs qui posaient des questions parce qu'ils ne comprenaient pas forcément peut-être certains choix mais c'est cela aussi les médias il y a des choix qu'on ne peut pas comprendre mais sans cela et les politiques aussi ne pas écouter tout ce qui vient de vous parler je parle à Doumbouya je parle à Amara je parle à tout ce qui gouverne aujourd'hui parce que vous allez voir il y a des gens qui vont venir voir vous avez écouté Antoine vous avez écouté Lamine ce qu'il dit de vous et tout ce qu'il y a autour mais si vous pensez peut-être à nous appelant parce que vous avez tous nos numéros de téléphone évidemment pour dire ah Lamine t'as dit ça ça ne nous plaît pas ou je ne sais quoi exactement j'ai envie de dire les gars en fait vous n'avez pas les bonnes personnes en face parce que c'est sans compromis évidemment je t'aime bien on peut être des amis mais on ne négocie pas ma liberté on ne négocie pas à se dire de cacher certains évidemment quand c'est sensible pour la nation et tout ce qu'il y a autour j'aime intervenir en sourdine comme je l'ai fait avec des situations un peu délicates mais le plus important parce que vous dites il faut une refondation nous sommes dans cette ligne là aussi la refondation de l'état et ça passe par quoi la vérité bonne année à tous on démarre lundi la nouvelle saison 6h je serai là encore à votre compagnie auditeur évidemment de la radio et dès 6h évidemment cette année encore avec cette nouveauté parce qu'on ne va plus rediffuser le 19h45 ni le 22h à 6h du matin c'est une mission d'information à live évidemment qui va être là avec Joseph Farah Tangiano Zuzo que j'appelle comme ça et j'espère que les vacances se sont bien passées du côté de Turquie pour ceux qui ont été sélectionnés cette année pour passer les vacances avec entre collègues et on attend évidemment beaucoup d'autres surprises cette année bonne rentrée à tous Lamine Guérassi merci beaucoup pour cet entretien merci pour ces révélations pour ces confessions au cours de l'émission j'ai dit merci à l'équipe technique pilotée par Souleymane Gandot Diallo on dit merci à notre partenaire Riviera Royal qui nous a reçu dans cet espace ce restaurant pour cet entretien spécial n'oubliez pas ils ont le barbecue night tous les mardis à partir de 19h c'est très intéressant à déguster il y a aussi le sommaire promotion avec 25% de réduction sur les tarifs des chambres standards assez de privilèges d'opportunités à découvrir ici à Riviera Royal Lamine merci beaucoup pour cette occasion merci à nos caméramans Aliouba Madame Laboté la maquilleuse on a également Ibramassori 5 on a Alcéni Camara on a l'ingénieur de son qui est avec nous également merci à tous de nous avoir suivis Mahmoud Bouler et Diallo si je ne dis pas son nom va me chicoter c'est un plaisir à moi je vous retrouve cette nouvelle saison avec l'émission Entre nous qui revient à l'antenne avec assez de surprises des invités de taille vous allez découvrir assez de choses autour d'elle et puis dans les grandes gueules avec assez de choses à voir à l'antenne merci à tous à très bientôt bonne rentrée à toutes et à tous 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre que la police est une grande qui revient à et un élite au권 qui revient à la States qui revient à l'antenne est pour la police et à la police qui revient à la police et à l'antenne en plus à l'antenne Sous-titrage ST' 501